Monsieur le ministre, quel sens veut-il porter à votre venue à Paris ? Je profite d'une escale à Paris pour rendre publique ma démission de tous les organismes directeurs de la Révolution. Cette décision est irrévocable. Elle répond au consensus populaire, au désir profond du peuple qui rend responsable tous les dirigeants sans exception de la situation actuelle et qui voudraient les voir tous s'en aller. Ma démission n'est pas un abandon du combat, car je reste militant. C'est un acte, c'est un acte politique d'une option de confiance dans ses couches effervescentes et conscientes qui ont conduit à la victoire de la guerre de libération et qui ont évité l'irréparable en limitant les conséquences des présentes querelles. Il n'y aura pas de guerre civile, il n'y aura pas de conflit racial, il n'y aura pas d'effusion de sang. La pression populaire mettra bientôt fin à la crise. Cette pression se traduit déjà par l'attitude responsable et intelligente, parce que neutre et arbitral des frères dirigeants de la Ouillaya 4. Je suis sûr qu'ils joueront avec tact et fermeté le rôle historique dans le rétablissement de l'unité. En définitive, la solution doit résider dans un recours au verdict du peuple. Provisoirement, le peuple s'est prononcé, et c'est lui qui a toujours raison, pour le départ de tous les dirigeants. C'est sur cette base que le comité inter-Ouillaya doit dégager une formule de réconciliation nationale et de direction incontestue. Si je comprends bien, M. le ministre, votre démission correspond en quelque sorte au sentiment de la masse populaire algérienne qui est en quelque sorte déçue de voir les premiers moments de la révolution gâchée par ces querelles politiques. Vous savez, ma position est une position de bon sens, parce que je suis paysan, et le paysan a également la foi. Position de bon sens, le peuple sans discernement considère que tous les dirigeants ont amené le pays dans ce marasme. Par conséquent, tous doivent s'en aller. Quelle est la solution, à votre avis ? Bien, la solution est dans l'arbitrage et la médiation. du CNRA ? Qui se développe à l'heure actuelle. L'arbitrage du CNRA, par exemple ? Non, l'arbitrage des militants. Qu'est-ce que vous pensez du CNRA ? Qui s'articulera probablement sur le conseil des Ouillaya, inter-Ouillaya. Le CNRA est un organisme, je dois vous le dire franchement, qui me paraît réactionnaire. En ce sens qu'il ne reflète pas l'esprit de la révolution, ni la nature de la révolution. Et que son niveau politique ne lui permet pas de s'adapter et de participer à la reconversion de notre lutte en fonction des tâches d'édification. Un dernier mot, est-ce que, selon vous, la crise actuelle pourrait durer longtemps encore ? Je crois, c'est une conviction, que nos masses sont conscientes de l'urgence qu'il y a à apporter des solutions aux problèmes qui se posent dans nous. Je pense notamment à la nécessité de préparer rapidement la rentrée scolaire, et la lutte, la première campagne de lutte contre l'analphabétisme. Ces problèmes sont urgents, ils sont concrets, ils sont flagrants, si vous voulez. Et ils se posent tous les jours à notre peuple. D'où l'impression que l'on recueille auprès des dirigeants qu'il faut aller vite, qu'il faut régler cette querelle et affronter les tâches d'édification. Je suis extrêmement optimiste pour ma part. Et le peuple est optimiste aussi. Ce sentiment de lassitude à l'égard des dirigeants ne s'exprime pas quant à l'avenir. On sait donc que, d'un côté comme de l'autre, on va lâcher du l'est et on va trouver une solution de compromis. C'est ma conviction. Je vous remercie, monsieur le ministre.